Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'entrer aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi aujourd'hui, je me retrouve, il est 9h09 précisément, journée de repos aujourd'hui, je suis en train de préparer mon petit déj, je suis allée emmener Victoire là, je viens tout juste de rentrer de l'école, je suis allée emmener Victoire à l'école, je suis allée faire mes petites courses du jour, je suis allée à la boulangerie et c'est uniquement ensuite que je prends mon petit déjeuner. En général je ne le prends pas avec Victoire, enfin je suis avec Victoire mais je préfère le prendre après plus tranquillement et d'être disponible pour elle quand elle prend son petit déjeuner. Donc en général voilà, c'est comme ça que je m'organise le matin quand je suis avec elle, je rentre, je range la table du petit déj, je fais des lits, tout ça et puis ensuite je prends mon petit déj et là c'est mon petit moment à moi. Alors je vous avoue que c'est un de mes moments préférés de la journée, c'est ça, c'est le matin quand je suis au calme, en train de prendre mon petit déj, mon thé, je regarde une petite série, voilà c'est quand même le meilleur moment ce calme du matin. J'ai fait un petit thé, j'ai pris celui-ci ce matin, le 4-5-6 cueillir des cerises de chez Daman. Je suis en train de me faire un petit bol avec du skir nature, je vais mettre des petites figues à l'intérieur, elles sont trop belles, je suis trop contente, il y en avait voilà au petit à l'épicerie côté de chez moi, donc ça c'est cool, quand je les ai vus, j'étais trop contente. Puis je rajoute de la purée d'amandes ensuite et je mets un granola, celui-ci, j'étais en rate de mon granola d'avant, donc au petit Carrefour Market d'à côté de chez moi, j'avais pris celui-ci, le croustillant chocolat quinoa, alors il est bon mais il est un peu, à mon sens, un peu trop sucré, bien qu'il y a 16 grammes de sucre, il n'y a pas partie des trucs les plus sucrés du monde, mais celui que j'ai d'habitude de chez Guillaume d'Or, il est un peu moins sucré. Bref, aujourd'hui, quoi de prévu ? Vu le temps moussade, il pleut, etc., je vais rester à la maison. J'ai un peu de cuisine à faire aujourd'hui parce que demain, je travaille deux jours, oui, ça arrive quand même dans l'année, je travaille deux jours demain, donc comme je fais 8h, 20h, en général, je prépare le repas du soir pour que, voilà, quand Damien rentre, lui, Damien rentre avec l'histoire, il va lâcher sa garderie vers 7h, moins de quart, que, voilà, il n'est pas, enfin, voilà, que ce ne va pas la course de préparer le repas, tout ça, comme ça, ça, c'est prêt, et moi, au moins, je sais que quand je rentre à 20h30, 21h, je sais que je ne vais pas me mettre au fourneau, le repas, c'est qu'après, Damien aura réchauffé, et je me mettrai les pieds sous la table, donc ça, c'est quand même vachement bien. J'ai le repas de demain soir à préparer, et je pense qu'en même temps, je vais m'avancer pour ce soir. Je vais faire le repas de ce soir parce que, quitte à être en cuisine, autant, au lieu d'être un petit peu ce matin, ou soit, après, je ne sais pas quand je vais faire ça, mais un petit peu dans la journée et un petit peu ce soir, autant tout faire, et comme ça, ce soir, pareil, je vais être tranquille. J'en profiterai aussi pour monter ce vlog ce soir aussi parce que, comme je travaille demain et qu'il faut qu'il soit en ligne demain à 18h, il faut que je fasse tout ce soir, parce que, de l'heure, clairement, je n'aurai pas le temps, je vais au travail. Donc, voilà, ça a été un petit peu la course ce soir, donc je préfère, à la limite, tout préparer, le, préparer le, comment dire, le repas et tout ça, comme ça, ce soir, tranquillement, j'aurai le temps de monter mon vlog. Et voilà, ce ne sera pas, ce ne sera pas trop la course. Bon, mon petit thé, qui sent bon la cerise, est prêt. Mon petit bol aussi, il n'est pas très joli, mais il m'a l'air très appétissant, donc ça, c'est bien. Et puis, écoutez, je vais me poser dans le canap' pour regarder une petite série, tranquillou, petit moment pour moi. Et puis, écoutez, je vous retrouverai certainement tout à l'heure en cuisine. Bon, je vous retrouve, on va passer en cuisine pour préparer les repas de ce soir et demain soir. Donc, pour ce soir, j'ai prévu de faire une quiche saumon, brocoli, chèvre. Alors, à la base, c'était ça. Finalement, au drive, ils n'avaient plus de saumon fumé, donc ils m'ont mis de la truite à la place. Bon, c'est pareil, pour une quiche, on ne va pas trop trop voir la différence. Donc, ça, je fais ça pour ce soir, ce qui me permettra d'avoir une part pour demain au travail. Et ensuite, pour demain soir, donc pareil, comme il faut que je prépare en avance, j'essaie de trouver un repas qui puisse se préparer en avance et qui puisse facilement se réchauffer. Et donc là, je vais faire, j'ai trouvé cette recette dans un de mes livres. C'est du poulet, poulet au paprika, poulet sauté au paprika, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des poivrons, de la crème, du paprika, des huiles du poulet, enfin un truc hyper simple. Donc, faire une petite pouillée. Donc ça, je vais le préparer en avance pour demain et on accompagnera ça de péné. Pour le coup, par contre, les pâtes, elles seront cuites demain soir parce que je n'aime pas cuire les pâtes en avance et les recuire, ça, par contre, je n'aime pas. Écoutez, c'est parti, on cuisine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, la première recette est faite. Maquille, j'étais en train de cuire au four. Je pense que je vais juste la cuire, normalement, en général, je fais cuire 30-35 minutes. Là, comme je fais ça pour ce soir et je pense que je vais essayer de la réchauffer au four plutôt qu'au micro-ondes, du coup, je la fais chauffer 25 minutes. Comme ça, je pourrais la remettre 5-10 minutes au four bien chaud pour la terminer de cuire et la réchauffer. Et du coup, la pâte sera un peu plus croustillante que quand je la passe au micro-ondes. Bon, deuxième recette. Donc, comme je vous disais, je l'ai prise d'un de mes livres de recettes en feuilletant dimanche quand je faisais mes menus. J'ai pris ce livre-là, donc c'est le 200 recettes prêtes en 10 minutes de chez Marabou. C'est un livre que ça fait très très longtemps que je l'ai. Et voilà, des fois, quand je cherche des inspirations, je le fais y être vite fait. Et j'ai trouvé, voilà, cette recette, on va faire ça. Voilà, c'est le poulet au paprika et à la crème. Donc, c'est hyper rapide à faire. Donc, c'est juste, voilà, du poulet, du paprika, des poivrons et de la purée de tomate et un petit peu de crème liquide. Voilà, comme ça, ça me fait un petit poêlé. Et puis, comme je disais, j'ai accompagné ça à deux pâtes. C'est parti, on prépare la deuxième recette. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est prêt. Je suis trop contente, une bonne chose de faite. J'ai mis ça, la poêlée de poulet paprika, poivron, je l'ai mise dans un bocal comme ça, un bocal le parfait. Je les avais trouvés chez Leclerc. Plusieurs me demandent à chaque fois quand vous les voyez en vidéo où je les achète. Je les avais trouvés chez Leclerc, voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment pratiques comme contenant parce que, voilà, pour mettre vos plats préparés, moi, je mets mes soupes, mes compotes et tout ça. Et c'est vrai que ça conserve mieux que le plastique. Maintenant, j'essaie d'être vraiment sur du verre à chaque fois. Et ma petite quiche saumon, enfin truite, brocoli, chèvre qui m'a l'air délicieuse. Bon, voilà, il manque encore un tout petit peu de cuisson, mais comme je vous ai dit, c'est normal, je l'ai plutôt pré-cuite. Enfin, voilà, je n'ai pas terminé la cuisson pour la terminer ce soir au four. Voilà, je vais laisser refroidir tout ça et puis je vais mettre ça au frais ensuite. Bon, allez, quitte à continuer à être active avant midi, j'ai un panier de linge à repasser. Comme ça, ce sera fait. Ça, le repassage, c'est vraiment une des corvées que je déteste dans les corvées ménagères. Mais il faut bien le faire parce que je trouve que quand même, je sais qu'il y en a certaines qui sont team genre pas de repassage. Mais moi, je trouve qu'il y a des fringues, c'est pas possible de pas les repasser. Je trouve que, alors notamment, surtout, peu d'habits à moi ont besoin d'être repassés. Mais tout ce qu'il y a, polo, tout ça, chemise de Damien, t-shirt et les robes de victoire, les t-shirts de victoire. Voilà, tout ça, moi, je trouve que ça a besoin d'être repassés. Même, je les étends bien et tout, bien, le plus à plat possible, mais je trouve qu'ils sont tout froissés quand même. Donc, voilà. Donc, repassage, pliage. Il est 11h50, donc je pense que comme ça, ça va me mener jusqu'au repas du midi. Et comme ça, j'aurai une matinée assez productive. C'est plutôt cool. Comme ça, ça me promet une petite après-m' plutôt tranquille. Et ça, c'est bien aussi. Et voilà, satisfaction ultime. Bonne chose de faite. 15 minutes ! 15 minutes qu'il faut prendre. Mais voilà, une fois que c'est fait, je suis bien contente. Est-ce que victoire a déjà sorti son pyjama de Noël ? Évidemment que oui. Bon, il est l'heure que je me prépare mon repas de ce midi. Je me cuit des pâtes. Est-ce que vous êtes comme moi à cuire votre eau ? Enfin, à cuire, à chauffer votre eau d'abord dans la bouilloire. Et ensuite, finir de la chauffer à la casserole. Je ne sais pas si je gagne de l'énergie, mais je gagne surtout du temps. Pour ce midi, ce sera des petites farfalles semi-complètes. Oui, je sais, ça ne va faire pas de ce midi et pas de demain, mais ce ne sera pas la même forme. Ce ne sera pas pareil. Et il me reste un reste de haricots, pas d'hier soir, mais d'avant-hier soir. Donc je vais cuire ça, enfin je vais réchauffer ça. Et j'ai du blanc poulet, des tranches de blanc poulet dans le frigo. Donc ce sera très bien pour ce midi. Voilà, je fais tout ça. Je mange et je me pose ensuite. Bon, je vous retrouve, il est 13h50. Je suis en train de mettre mon manteau parce que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne pour ma séance de lumière pulsée pour mes demi-jambes. J'en suis à mon avant-dernière séance. Je suis à la septième sur huit. Voilà, donc ça ne va pas me prendre très longtemps de toute façon. Il va falloir que j'aille affronter ce vent parce que là, il y a un vent de fou qui vient de se lever. Là, je ne m'attendais pas trop à ça. La dernière séance aujourd'hui. Et puis ensuite, je verrai avec elle si je fais la dernière séance dans la foulée, c'est-à-dire dans huit semaines ou si j'attends un petit peu plus. Peut-être qu'elle, je pense qu'elle m'avait conseillé ça un petit peu peut-être d'attendre peut-être le printemps pour faire la dernière séance. Je verrai bien, je verrai bien avec elle ce qu'elle me conseille. On verra. Je me parte un petit peu en live. Donc voilà, écoutez, c'est parti et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, me voilà de retour à la maison. Il est 14h35. Je me fais un petit thé bien chaud parce que dehors, il fait un vent. Mais alors, trop désagréable. Il ne pleuviaite pas beaucoup. Voilà, s'il montre, il pleut très clairement. Mais il fait un vent. J'avais besoin de me réchauffer. Donc un petit thé bien chaud. Là, après, je pense que je vais me poser devant une petite série. Mimicha qui participe à cette petite vidéo. Je vais me regarder la série. Je me refais la série. Je crois que je vous avais montré ça sur Instagram. Je me refais la série Profilage. Vraiment, c'est une série que j'adore. J'adore les acteurs qui jouent. Philippe Bas, Odile Villemin aussi, tout ça. Franchement, je trouve que c'est des acteurs trop top. Et en général, je regarde tout le temps un, voire deux épisodes le soir avant de m'endormir. Et en fait, il ne faut pas parce que je couche hyper tard du coup. Parce que voilà, j'enchaîne, j'enchaîne. Et parce que c'est quand même des épisodes de 55 minutes à chaque fois. Donc en gros, quand je mets au lit à 22h30, 22h40, vous comptez bien que quand je regarde deux épisodes, il est tard quand je m'endors. Bref, donc là, j'ai regardé ça cet après-midi. Ensuite, je vais peut-être commencer à monter ce vlog là avant d'aller chercher Victoire. Je pense qu'après, je vais chercher Victoire à l'école à 16h30. Et puis après, voilà, ça va être la soirée et tout ça. Et ouais, je pense que je vais essayer de mettre déjà tout ce que j'ai filmé ce matin sur mon ordi pour gagner un petit peu de temps. Pour ne pas avoir trop justement à monter le vlog après manger ce soir. Parce que je vous avoue que des fois, comment dire, quand je filme et que je dois monter le vlog le soir, c'est vrai que malgré tout, une fois que Victoire est couchée, j'ai envie d'un temps calme, de discuter avec Damien. Parce que voilà, Damien il rentre tard. Donc si en plus, on est chacun sur notre ordi, parce que c'est vrai que lui aussi bosse un petit peu aussi le soir. Donc on est chacun sur notre ordi, on reprend, on dit on va dormir. Allez, salut, salut, à demain. Enfin, donc voilà, si je peux avoir avancé un petit peu mon montage de vlog, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, je travaille demain de jour. Donc clairement, je ne pourrais pas m'occuper de mettre en ligne mon vlog pour demain 18h. Donc il faut que j'anticipe un petit peu. C'est vrai que ça prend quand même du temps. Il faut se le dire entre après le montage de la miniature, tout ça. En plus, en ce moment, je suis en train de me dire que mes miniatures, donc les miniatures YouTube, donc les choses que vous voyez sur YouTube, sur la vidéo. Globalement, je fais toujours le même design. Et là, c'est vrai que j'ai envie d'essayer de réfléchir à un autre design de miniature. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y réfléchir sur la miniature là de cette vidéo. Comme je vais avoir un court temps pour faire montage, mise en ligne et tout ça. Donc si je fais un truc, comme d'habitude, ce serait quand même plus rapide. Ou je réfléchis à un truc, voilà, de changer un petit peu. Parce que j'ai vu tout à l'heure, quand je regardais sur ma chaîne, que ça fait plus d'un an que je fais le même type de miniature. Alors, quand vous voyez sur plein d'autres chaînes, c'est ça. En fait, à partir du moment où on a un design de miniature, on le garde pendant plusieurs mois, voire années. En fait, ce qui est normal. Mais des fois, un petit peu de changement de style. Peut-être que je vais y réfléchir. Mais je ne suis pas certaine d'avoir le temps d'y réfléchir pour ce montage. Si, je verrai bien. Je me demandais aussi, c'était une réflexion que je me faisais quand j'étais en train de repasser ce matin. Une réflexion sur mes contenus de vlog. Parce que c'est vrai que quand je regarde, quand je monte mes vlogs, en fait, quand je regarde ce que je propose, c'est vrai que je propose, bah, voilà, ça fait longtemps, enfin, ça fait des années que je propose à peu près le même style de... de vlog, bah, dans le sens où c'est des vlogs sur une journée et puis, bah, voilà, on parle de tout, de rien. On peut très bien faire du ménage, de la cuisine, vous montrer des trucs de beauté, vous parler de ma vie de sage-femme. Enfin, voilà, c'est vraiment varié. Ce que j'aime bien dans le vlog, c'est ça, c'est-à-dire que vous proposez un truc hyper varié. Mais je voulais savoir si ça vous intéressait toujours, en fait, s'il y avait des choses sur lesquelles vous voulez que je... Je sais pas, que je vous montre plus ou que je parle plus ou que je présente plus. Je sais pas, en fait. Même si, voilà, c'était une interrogation parce que même si je vois qu'en termes d'interaction, en termes de vue, tout ça, je... Voilà, je suis globalement pareille. Donc, c'est-à-dire que vous continuez à peu près à apprécier ce que je propose. Mais s'il y a des choses, voilà, peut-être, je sais pas, moi, des concepts, des idées, des choses que vous voudriez plus voir ou plus voir du tout, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. Alors, voilà, je fais toujours cette remarque-là, mais ne me dites pas que vous voulez voir quand je travaille à l'hôpital parce que ce n'est pas possible. Je sais que toujours, il y en a toujours une ou deux qui me disent de vloguer au travail, mais comprenez bien que ce n'est pas possible. Donc, je sais peut-être que je l'ai déjà dit et redit, mais je préfère le redire encore parce que ça, c'est pas possible. Je peux filmer avant d'aller en garde, après une garde, entre les gardes, vous expliquer mon organisation, tout ça, mais filmer au travail, c'est clairement pas possible et c'est... je dirais même parce que c'est peut-être interdit, enfin, voilà. Mais voilà, dites-moi si... ce que je vous propose toujours, les vlogs à la maison, enfin, voilà, le truc très de vie normale, ça vous convient toujours. Si, est-ce qu'il y a des choses que vous en avez marre de voir que je vous propose en disant, ah, tu fais toujours la même chose, t'es relou, quoi. Dites-moi aussi parce qu'effectivement, s'il y a des choses où vous en avez ras-le-bol, bah autant me le dire. Et autant me le dire et comme ça, moi, je ne vous présente plus ça parce qu'effectivement, si c'est pour faire des trucs et quand vous regardez, vous vous dire, oh, elle nous saoule, bah voilà, ça sert à rien. Donc, voilà, en sachant, comme je l'ai déjà dit, YouTube, c'est pas ma vie, c'est un passe-temps, c'est... Voilà, c'est une... ouais, un passe-temps, une passion, enfin... Et donc, forcément, je ne peux pas y mettre tout, comment dire, toute la créativité, toute... Enfin, comme celles qui font ça de leur métier, en fait, qui est YouTube ou les réseaux sociaux, leur activité principale, où là, carrément, il y a de la création, des collaborations commerciales, etc., etc. Moi, c'est vrai que c'est un peu pauvre par rapport à ça parce que, bah voilà, moi, je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre parce que j'ai ma vie de sage-femme et mon salaire de sage-femme, donc je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre mais YouTube fait un peu partie de ma vie maintenant depuis le temps que j'y suis et donc, voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, vos avis et puis si ça vous convient comme ça, si mes vlogs comme ça, de vlogs à la maison, de cuisine, de recettes, de ménages, de blabla, de trucs, de hauls, de vie de tous les jours vous convient, bah dites-le moi aussi et je ne changerai pas. Mais voilà, c'était une petite interrogation que je me faisais pendant ma pause repassage ce matin et je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en parle, que je leur demande ce qu'elles en pensent. Oui, ce qu'ils en pensent, peut-être qu'il y ait quelques garçons aussi, mais c'est vrai que majoritairement, nous sommes une population féminine sur cette chaîne. Donc, voilà, donc écoutez, je vais boire mon petit thé, regarder ma petite série. Honnêtement, je vais peut-être clôturer ce vlog maintenant parce que, clairement, là, je vais regarder une série, donc autant dire rien d'intéressant et puis il va être 16h30, je sais que je vais rester jusqu'à 16h30. Je vais aller chercher Victoire à l'école ensuite, donc après, ça ne va pas être très intéressant. Donc, à la nuit, je préfère clôturer ce vlog maintenant, même s'il est peut-être un petit peu tôt dans la journée, mais voilà, j'ai fait pas mal de choses, en fait, très productives ce matin, donc c'est plutôt cool. Écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Écoutez, je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye !